Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Maman Dubourg, bonjour ! Bonjour ! C'est une leçon de courage, de dépassement de soi et que de fierté hier avec sa deuxième médaille d'or aux Jeux Paralympiques. Et c'est Skandalasmani qui fait retentir l'hymne national dans le ciel parisien. Le président de la République et sur son compte officiel, sur les réseaux sociaux, a félicité le champion paralympique après son sac. Le chef de l'État a également félicité Hamri Linda et Ahmed Mdiheb pour les médailles de bronze qu'ils ont obtenues. Skandalasmani a remporté la médaille d'or sur le 100 mètres catégorie T13, a réalisé un chrono de 10 secondes 42 centièmes. C'est sa meilleure performance, champion du monde et vice-champion olympique. Skandalasmani offre la deuxième médaille d'or à l'Algérie après l'ordre de Nassima Saifi au lancé du disque. Plus tôt, il y a eu également la médaille de bronze de Linda Hamri au son longueur avec 5 mètres 30 en catégorie T12, réalisant du coup sa meilleure performance. Elle était, rappelons, le médaille d'argent en 2012 à Londres et de bronze à Rio en 2016. On va écouter Linda Hamri qui dédie sa médaille à Saifi. Elle vient tout juste d'avoir un bébé. Je suis très heureux de faire cette médaille. J'ai eu le plus de l'égout à la médaille d'or. J'ai eu de l'égout à la médaille d'or. J'ai eu de l'égout à la médaille d'or. C'était vraiment difficile après la couche montée, les auto-repréhéliques, les entreprises montées, ils n'étaient pas de problème. Pour moi, c'était une médaille d'or. La médaille spéciale pour les enfants de l'Algérie. C'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or. C'est un double bonheur. Oui, un double bonheur. Elle a 17 mois. Et puis, on rappelle que l'Algérie a deux médailles d'or et deux médailles en bronze. Pas d'Algérie en lice. Aujourd'hui, on enchaîne sur les championnats à l'étranger, dans les différentes compétitions. On retiendra que le Paris Saint-Germain hier a battu Lille. Trois buts à un et du coup s'empare de la première place. Nice, avec Poinani comme titulaire Boudéoui, comme rappelons-le, il a marqué hier Boudéoui. Et Nice s'est imposé à Angers. Quatre buts à un. On retiendra que Rennes a été battue par Reims. Guiri a joué. Et du côté d'Angers, le Mellali, Abdeli également, ont joué. Les deux ont été déjà sélectionnés en équipe nationale. Pour les autres résultats, on le rappelle, que Marseille avait battu Toulouse. Trois buts à un. En Espagne, on a joué pour le compte de la quatrième journée. Le large score du football club de Barcelone, 7-0 face à Valadolid. Ils ont réussi complètement leur rencontre face à Valadolid. C'est le plus gros score de cette journée. Et le Real, doublé de Mbappé. En fait, il faut toujours chercher ses marques et trouver ses marques. Vous êtes jeune. Je vais vous citer un joueur. Je suis jeune. Merci pour le compliment. Parce que je pense qu'en football, vous n'avez pas la mémoire pour. Il y avait un joueur qui brillait à Liverpool dans les années 70 qui s'appelait Kevin Keegan. Kevin Keegan est transféré à Hambourg. La première année, il jouait avec. A l'époque, si vous vous souvenez, un joueur qui s'appelait Roubèche, qui était attaquant en équipe nationale et qui a joué contre l'Algérie. La première année, ça a été un calvaire parce qu'il est passé complètement à côté. Il lui aura fallu une année pour s'intégrer. Donc l'intégration est toujours très compliquée pour trouver ses repères dans une nouvelle équipe. la donne aujourd'hui. Surtout dans une équipe de stars. C'est une équipe, quand vous dites de stars, vous savez, c'est construite cette équipe du Real Madrid. Donc, doublé du Real Madrid devant Betis-Sévi. Deux buts à zéro. Doublé de Mpapé. A retourner également la victoire de Giron. Giron, c'était l'équipe surprise la saison dernière qui est en train de confirmer. Elle est entraînée par des frères de Guardiola. Giron, elle s'est imposée devant Sévi. Deux buts à zéro. La Semidon n'a toujours pas gagné. Benassar absent, je le rappelle. Deux buts partout contre la Lazio. Eh bien, hier, on retiendra qu'il y a eu la Fiolentina. Le nouveau club de Adli a fait match nul contre Monza. Deux buts partout. Napoli avait battu Parme sur le score de deux buts à un. C'est important de rappeler Napoli avec l'arrivée de Lukaku. Alors, pour ce qui concerne l'Italie, on repèlera également que la Juve avait joué hier contre l'Aes-Rome. C'était le match-choc de cette journée. Une équipe de la Juventus qui se cherche encore. Et la Juventus et l'Aes-Rome ont fait match nul. Zéro à zéro. Pas de vainqueur. On a joué en Angleterre. Quel match, quel match. Manchester United battu par Liverpool. Le propriétaire de la Juventus tenait la tête. Attendez, avec un salaire des grands jours, avec un doublé d'Alves. Et je retiendrai également que cette équipe de Liverpool, trois matchs, trois clean sheets. En d'autres termes, ils n'ont pas encaissé de but. Et ils partagent la première place avec Manchester City. Chelsea retombe dans ses travers. Match nul contre Crystal Palace. Un but partout. Et contre le cours du jeu, Newcastle a gagné contre Tottenham. A obtenir qu'en Allemagne, le Bayern s'est imposé devant Fribourg. Deux buts à zéro. Les Rouges et Blancs gagnent leur deuxième match de suite. Il y aura eu la défaite d'Augsbourg devant Heidenheim. Quatre buts à zéro. Victoire à l'extérieur du Mouchengladbach. Deux buts à zéro à Bochum. Et de Wolfsburg devant Kiel sur le score de deux buts à zéro. Au Wolfsburg, pourquoi je cite ? C'est le club de Amura. On parlera de Formule 1 avec Charles Leclerc. Qui a gagné cette année. Monaco. Qui s'est imposé également. Là où il devait gagner. Les Ferrari. C'est leur circuit. Les Ferrari en Italie. Il a fait le bonheur de tu-vos-y. À Monza. Le circuit le plus rapide. Il s'est imposé également devant les deux McLaren. Verstappen, sixième. Verstappen, sixième. Il est en train de connaître de grosses difficultés. Je terminerai par cet article que j'ai lu hier. Dans Botola. Que j'ai beaucoup apprécié. Ça concerne la Fédération Algérie de Football. Il y a un petit débat comme ça qui est en train de se faire. Alors vous savez, à un moment donné, on disait il ne faut pas d'experts. Il y avait des experts qui étaient désignés. Les experts, c'est des gens qui peuvent vous apporter quelque chose dans l'Assemblée Générale. Mais l'utilisation des experts chez nous se fait sur un but électoral. Purement électoral. Donc on choisit des copains qui sont malléables et corvéables à merveille. Et donc sur la question des experts, la FIFA a dit pas d'experts. Chez nous également pas d'experts. Et c'était bien de le rappeler hier dans Botola. Et ça, je voulais le souligner. Quand il y a quelque chose d'intéressant, il faut toujours en parler. Voilà, c'est les paroles d'experts. Merci. Non, c'est pas la parole d'experts, c'est le constat. C'est le constat qui est fait. Les experts existaient à un moment. L'idée était bonne, mais elle a été dévoyée, cette idée. Puisque c'est tout simplement pour désigner des personnes qui vont être là, malléables et corvéables à merveille. Je vous citais juste un cas. Je ne peux pas donner... C'est un bureau fédéral. À l'époque, il y avait eu des démissions. Il y avait eu la désignation d'un journaliste dans ce bureau qui n'était même pas membre de l'Assemblée Générale. Il n'avait même pas le droit d'y être. Et on l'a fait passer le plus normalement du monde sans que personne ne crie au scandale au niveau de l'Assemblée Générale. C'était contraire, contraire au statut de la Fédération Algérienne de Football. Merci, Mame de Bourre.